Alors bonjour, je vais vous parler d'un projet qui a commencé il y a deux ans déjà avec Marc qui est là, qui s'appelle Open Source Masterclass. C'est un cours en ligne pour apprendre à contribuer au code source des projets libres. Je suis moi-même Rémi Charocq, maître de conférence à Télécom Paris et il y a Marc avec moi, Jean Mougin, ingénieur de recherche aussi à Télécom Paris. On est au département informatique et réseau. Alors, quand je fais plus, ça va où ? Voilà. Donc qui participe à ce projet ? Des contributeurs à des projets libres comme Inkscape, Open edX, qui est un learning management system. Donc c'est un système qui permet de faire des cours en ligne et qui est open source. Open stack qui permet de faire du cloud et ils ont des formations. Donc ils sont experts dans la formation à comment contribuer à des gros projets open source. On est aussi des créateurs de cours en ligne ouverts et massifs. Donc MOOC, ça veut dire Massive Open Online Courses. Et vous avez un lien que j'ai mis là où on a quelques photos. Et je peux peut-être vous montrer le site. Si ça marche. Attends. Yes. C'est notre site vitrine commerciale. Et vous verrez un certain nombre de personnes qui ont contribué depuis le début à ce projet-là. Il y a Marc, il y a moi, il y a Xavier Antoviac, qui est le co-fondateur de Open Craft, qui participe au projet Open edX. Geoffrey, Gillian, Olivier Berger, Anna, Casina, Loïc Deschari, Poliedre, qui est un étudiant en info. Et puis deux personnes de la Open Infrastructure Foundation, qui travaillent pour OpenStack, Candle et Ildico. Je reviens sur la presse. Alors, tac. Donc pourquoi on a créé ce projet et pourquoi on veut faire ce cours ? Parce que d'abord, on aimait les logiciels libres. On voulait partager notre expérience en tant que contributeur à des logiciels libres. Et on a aussi l'expérience dans la création de cours en ligne. Moi, j'en ai créé pas mal et je sais ce qu'il faut éviter et comment on gère une grande quantité d'étudiants connectés en même temps. Il y a aussi des contributeurs à cette plateforme Open edX, qui est une plateforme qui permet de faire des cours en ligne ouverts et massifs. Et puis, originalement, c'est Marc qui a eu une idée. Et quand lui, il a une idée, en général, c'est une super idée. Puis moi, je connaissais des gens comme Xavier Antoviac, que j'ai rencontrés à des conférences comme Open edX. Et donc, par ce biais-là, on a fait un réseau et on a pu amorcer le projet en faisant de la publicité, notamment sur le Framablog. Alors, je pense que j'ai un lien sur le Framablog. Je sais pas ce que ça fait, si je vais cliquer, je vais perdre tout, c'est ça ? Voilà, vous avez un lien qui explique un peu le projet aussi, qui vous dit comment contribuer, mais ça, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est sur le Framablog. Il y a un potentiel fort pour la communauté de Libre qui manque souvent de temps de développeurs. Donc, on voulait se focaliser sur la contribution au code source des projets, parce que contribuer au code source, c'est contribuer au cœur du projet libre. Et c'est déjà mettre le pied, comme on dit, mettre le pied dans la porte. Et peut-être que ça sera un futur contributeur au code source de ce projet-là. Donc, ça augmente éventuellement la garantie de la pérennité du projet. On aurait tous aimé avoir un cours de ce type-là pour nous apprendre à aborder une communauté du libre et comment les outils fonctionnent, comment ils collaborent, comment ils gèrent du code tous ensemble. Puis bon, c'est toujours super cool de collaborer pour construire un cours et en plus sur le libre. Et en plus, c'est difficile de trouver des ressources. Donc, on a essayé d'agréger tout un tas de ressources, faire des brainstorms pour essayer de construire ce cours-là. Et voilà la genèse du projet. Donc, pour qui est ce cours ? C'est d'abord pensé pour les développeurs qui savent déjà programmer, mais qui n'ont pas de connaissance des processus de développement dans la communauté du libre. Et bien sûr, c'est les focaliser sur la contribution au code source parmi un ensemble de personnes qui contribuent au même code source et qu'il est publiable et public. Même s'il y a d'autres types de contributions, on se focalise vraiment sur la contribution au code. Les objectifs de ce cours, c'est guider ces personnes qui sont volontaires, mais qui sont peut-être intimidées parce que c'est compliqué des fois de se dire, « Oh là là, ce projet, il a l'air énorme. Je ne sais pas comment je vais pouvoir contribuer. » Il y a peut-être tout un processus de développement qu'il faut suivre. Donc, on va les guider. On va les amener à être des contributeurs actifs et qui sont respectés, respectables dans la communauté. Et puis, on va les guider sur un choix éclairé du projet libre auquel ils vont contribuer. Parce que potentiellement, ils ont des idées de projet libre, ou pas d'ailleurs, mais ils ont des idées de projet libre qui ne sont pas forcément faciles en tant que premiers contributeurs à intégrer et notamment à voir sa contribution au code qui est intégrée finalement au projet. Donc, on va aussi les guider et leur fournir des billes pour qu'ils choisissent bien le projet, pour qu'ils aient une bonne première expérience de contribution. Et puis, enfin, on va les sensibiliser au libre, au mode de réparatoire communautaire, à tout ce qui est aléas, difficultés et à la complexité de ce genre de communauté. Donc, il y aura une partie sur les méthodes et les outils de travail que les développeurs utilisent dans le libre. Comment on fait des tests, des reviews, de l'analyse de code, du suivi de bugs, des gestions de versions. Donc, ça, c'est tout ce qui est classique, l'utilisation de GitLab, GitHub par exemple. Bien sûr, les sensibiliser aux différentes licences libres, au modèle économique, connaître les grandes fondations, les personnalités du domaine, les organisations les plus connues, on va dire, dans le libre. Et puis, on va essayer comme objectif de créer du lien entre les apprenants, entre les apprenants et les différentes communautés du libre, et entre les apprenants et les différentes organisations, fondations, etc. Et puis, bien sûr, un dernier objectif, c'est d'adopter les bonnes pratiques de coopération dans ce genre de communauté pour travailler effectivement et être bien intégrés dans la communauté. Alors, quelle est la modalité pédagogique qu'on a choisie ? Donc, c'est un cours qui est entièrement en ligne, bien sûr, qui se fera à son propre rythme. Il y aura une communauté d'apprenants, donc, des échanges entre les pairs, et on va mettre des mécanismes de, par exemple, de vérification, d'évaluation entre les pairs, ou de forum, évidemment. Il y a un accent sur la pratique, notamment sur l'outillage et le codage. Donc, on va mettre en place des simulateurs de GitLab, par exemple. Enfin, c'est un vrai GitLab, mais sur lequel on peut s'amuser pédagogiquement pour leur apprendre à utiliser GitLab. On laisse le choix complètement libre, mais quand même éclairé sur le projet auquel ils veulent participer, auquel ils veulent contribuer. Donc, il y aura un peu de travail en conditions simulées, par exemple, sur le simulateur de GitLab, mais surtout beaucoup de travail sur le projet que l'apprenant a choisi, et il sera vraiment dans la condition réelle, et il devra arriver jusqu'à comité du code dans ce vrai projet, avec les outils réels du projet et les méthodes réelles du projet. Alors, moi, j'ai tendance à dire que, dans l'idéal, on a un quatre quarts de contenu pédagogique dans un cours en ligne. Un quart qui est plutôt transmissif, un quart qui est de l'interaction entre les apprenants, un quart qui est des activités à faire, mais qui ne sont pas évaluées, et un quart, c'est des activités qui sont certifiantes, donc qui sont évaluées. On aurait voulu, pour le moment, on ne l'a pas mis en place, mais on veut le mettre en place, un tutoriel avec des partenaires. Ce serait une sorte de bourse ou une place de marché sur lesquelles il y a les apprenants qui arrivent, les personnes de la communauté du libre, et des experts, éventuellement même des entreprises privées ou de formation, qui se mettraient en relation pour éventuellement faire du tutorat des apprenants qui veulent être guidés pour un certain projet libre, ou juste guidés dans certains outils très spécifiques que des projets libres utilisent pour builder ou développer leurs projets. La structure du cours, c'est la suivante, et je vais vous faire une démon, on va aller directement sur le site qui a la version alpha du cours. On a six modules, et on va parcourir ensemble le cours et sa structure. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc une introduction générale. Dans le module 1, qu'est-ce que c'est le FLOS, les Free Libre Open Source Software ? Donc on a un petit peu d'histoire, de genèse, et déjà un premier choix, c'est-à-dire on leur donne tout un tas de sites pour qu'ils puissent choisir un projet libre qui les intéresse. Dans le module 2, c'est où est-ce qu'on crée, quelles sont les plateformes, et où est-ce qu'on crée ce genre de logiciel libre. Où sont les communautés ? Donc bien sûr, il y a toutes les forges qui existent. On va leur donner un ensemble d'exemples de forges et quelles sont leurs fonctionnalités. Introduire la version de contrôle, et une petite introduction à guide, parce que c'est celui qui est le plus utilisé. et surtout sur les mécanismes de contribution au FLOS qui sont, je vais faire un fork du projet, donc un clone du projet, je vais travailler sur une nouvelle branche, et puis je vais faire ensuite un pull request qui est conforme à ce que demandent les mainteneurs du projet. Donc ces mécanismes-là, on essaye de les expliquer dans cette partie-là. Dans le module 3, on va aborder la nature sociale des projets FLOS, enfin des projets libres. Donc surtout mettre l'accent sur le fait que la collaboration, c'est la clé du succès. Et pouvoir identifier les acteurs en essayant de naviguer sur toutes les plateformes de communication qu'il y a. Une introduction aux licences et aux modèles économiques, les licences libres. Et puis tout ce qui est les trolls, donc tout ce qui est les aléas et les difficultés des fois qui apparaissent dans ce genre de projet. Parfois ça peut devenir politique. Dans le module 4, il y a tout ce qui est communication. Donc comment les gens dans ce projet libre communiquent ? Est-ce que c'est sur des forums, sur des chats, sur des mastodontes ? Il peut y avoir tout un tas de possibilités de communication. Donc essayer de trouver des mailing lists, de trouver comment atteindre les mainteneurs du code, de savoir s'ils font de la rétention, enfin comment ils communiquent déjà entre eux, est-ce que c'est public, plutôt privé, est-ce qu'il faut s'infiltrer. Ensuite, être capable à partir du module 4 de se rendre compte de la difficulté de pouvoir avoir la contribution de code acceptée dans le code final du projet. Et puis dans le module 5, on va voir tout ce qui est outillage, donc c'est-à-dire vraiment mettre en place l'environnement de développement du projet libre, compiler, builder le projet, pouvoir le débuguer et pouvoir éventuellement faire une première contribution qui serait réparer un bug simple de ce projet-là. Et enfin, le faire. Donc dans le module 6, on leur dit, allez-y, vous avez bien choisi un projet de manière éclairée, vous avez bien choisi une première contribution qui serait éventuellement facile à atteindre, et là, faites-le et on va voir si vous arrivez à finalement avoir votre contribution qui est acceptée dans le code source final du projet. Ensuite, je voulais parler de, donc ça c'est du contenu, dans la méthodologie de création du cours, on a eu l'année dernière des brainstorms qui ont été ouverts. Toutes les transcriptions sont dans le code source du cours qui lui-même est sur GitLab. Il y a toujours une réunion ouverte toutes les deux semaines, vous êtes les bienvenus pour discuter des avancées et organiser des sprints qui permettent d'avancer de manière coordonnée sur des parties du cours. On en fait un sprint tous les deux, trois mois, vous êtes les bienvenus bien sûr pour la création du contenu. Et toutes les contributions au cours sont ouvertes et intégrées sur la base d'un consensus, bien sûr. On a un guide du contributeur pour le cours, c'est vraiment sur le contenu du cours lui-même. Le contenu est en Creative Commons by SA, avec une tentative de neutralité et un respect des principes de l'UNESCO. Donc on met des ressources sur quels sont ces principes-là de Open Educational Resources. J'ai oublié de dire que le cours est en anglais. et dans l'outillage, donc comment on crée le contenu de ce cours, on essaye d'utiliser au maximum des outils open source. On a le code source de ce projet qui est à cette URL-là sur un GitLab. D'ailleurs, on peut aller faire un tour, je vais vous montrer comment on fonctionne. Et pour le moment, on a un hébergement temporaire de ce cours-là sur des serveurs d'OpenCraft qui ont une instance d'OpenEdX. C'est un Learning Management System. Et on a une version alpha qui tourne de ce cours sur ce site-là. On est en train de mettre en place un GitLab pédagogique. Comme je l'ai dit, c'est un simulateur qui permet de vérifier automatiquement que les personnes savent un peu manipuler les pull requests sur GitLab, par exemple. Donc ça, c'est important parce que dans un contexte de cours en ligne et massif, on ne peut pas se permettre de, les profs, de corriger manuellement les contributions de tout le monde. Donc il faut automatiser au maximum et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire avoir des exercices où les apprenants devront publier du code, faire un pull request et automatiquement, ça va détecter s'ils ont bien réussi à le faire. On a aussi une mailing list. Vous pouvez vous inscrire sur le site vitrine qui est là. c'est opensourcemasterclass.org et tout en bas, vous vous inscrivez à la mailing list. Et on a aussi des chats sur Matrix. Il y a les liens sur le site vitrine ou sur le GitLab. Donc l'état actuel, c'est une version alpha. Vous avez le lien du cours en version alpha. On cherche toujours des contributeurs, bien sûr, et des alpha testeurs. du coup. La source, elle est sur un GitLab en format d'export OpenEdX. Donc c'est du XML et de l'HTML. Donc finalement, c'est assez simple d'éditer le contenu du cours, y compris les quiz. C'est un petit format XML mais qui n'est pas compliqué à comprendre. Donc n'importe qui peut contribuer à ce cours-là et après, on regarde les contributions puis on fait des merge requests et de manière consensuelle, on intègre les contenus au cours. Tout est pour le moment en format texte et on va être bientôt prêt à créer des vidéos ou des choses un peu plus sympathiques avec plus d'images, par exemple. Et pour le moment, les activités sont décrites. Alors au pire, on décrit les objectifs à atteindre pour l'activité sans le détail de la démarche précise comme si c'était des travaux pratiques bien guidés. Mais pour certaines, c'est assez bien guidé et on a déjà les critères d'évaluation pour savoir si on a atteint l'objectif ou pas. Donc on recherche des alpha-testeurs si vous voulez contribuer à ce cours-là pour tous les types de contenus, que ce soit les ressources, que ce soit les activités. Vous pouvez contribuer simplement en participant aux réunions, participant aux sprints ou en parlant aux projets autour de vous. Donc je vais vous montrer le guide là. rapidement. C'est celui-là, je crois. Voilà. Vous avez un guide du contributeur dans Contributing et vous avez ici une explication générale de la philosophie du cours et de comment on fonctionne. Donc une fois qu'on a accepté une modification dans le code source du cours, c'est automatiquement déployé sur l'instance qu'on a sur notre serveur de développement. Mais potentiellement, on pourra ensuite l'intégrer sur d'autres plateformes de type OpenEdX, par exemple sur FunMOOC ou sur edX.org qui sont des grandes plateformes de cours en ligne sur lesquelles on a l'habitude de publier des cours. Moi-même, j'en ai plusieurs avec des centaines de milliers d'apprenants. Donc ça, on s'est géré. Voilà, je vous ai présenté le cours assez rapidement. Puis si vous avez des questions. Moi, j'ai peut-être une question. Oui. Du coup, ça serait, quelle serait la durée en fait du type de formation ? En général, ça serait, puisqu'elle serait validée à partir du moment où on aurait contribué à un projet OpenSource ? Donc la question, c'est, je suis obligé de répéter la question pour l'enregistrement, c'est quelle est la durée de ce type de formation et en particulier, si pour valider la formation, pour certifier qu'on a réussi, c'est le fait d'avoir réussi à contribuer finalement au code source du projet. Ça peut être très variable, ce qui est vrai. Donc au début, je vous ai montré les différents modules. On appelait ça des semaines. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en fait, ça ne sera pas des semaines. Ça peut être très variable et on se rend compte qu'en fonction de la population, c'est très diverses sur les cours en ligne. Il peut y avoir des gens qui travaillent, il peut y avoir des étudiants, des gens à la retraite. Et ils ont une heure par semaine, une heure par jour. C'est extrêmement variable. Donc, il n'y a aucune limite. Ils peuvent faire le cours à leur propre rythme. Et c'est d'ailleurs la modalité pédagogique. Et pour le moment, on n'a pas de mécanisme de certification, mais ça pourrait être le cas sur EdX, de certifier à la fin que vous avez bien réussi le cours. Du coup, le certificat serait délivré vraiment au rythme de l'étudiant quand il aura terminé et qu'il aura prouvé que son code a été upstreamé, comme on dit, c'est-à-dire accepté dans le code source du projet. Donc, ça peut prendre du temps. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on veut guider l'étudiant pour bien choisir un projet dans lequel il a plus de chances de réussir à contribuer. J'avais une deuxième question. C'était plus au sens technique. Sur GitLab, comment on fait les validations automatiques des exercices ? Par exemple, c'est-à-dire de faire une full request ? Donc, la question, c'est sur GitLab, comment on fait pour faire l'évaluation automatique ? Donc, si on décrit une activité comme vous devez modifier une partie d'une documentation, par exemple. Alors, ce n'est pas du code, mais bon, ça reste du texte qu'on modifie à un certain endroit. Ça peut être ça comme activité. Comment le vérifier automatiquement ? Donc, il y a un protocole qui s'appelle LTI, Learning Tool Interoperability, qui est capable d'envoyer un identifiant unique pour chaque apprenant sur la plateforme. Donc, ça peut être du Moodle, ça peut être du Open edX. Ça envoie cet identifiant grâce à ce protocole LTI. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter une surcouche à GitLab LTI qui permet de récupérer cet identifiant. Et le protocole, en retour, ce qui dit, il vérifie d'abord que l'étudiant a bien réussi à faire cette évaluation. Donc, ça, ça va être des scripts qu'on va faire nous-mêmes pour vérifier qu'il a bien réussi à faire ce qu'il faut sur GitLab. Et ça renvoie avec l'identifiant la note qu'il a pour cette activité-là. Donc, c'est un standard qui s'appelle LTI et qui permet de faire ça. D'accord, merci. Moi, c'est bon. On est bon ? Caston, tu n'en as pas ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada